on voit passer beaucoup beaucoup de contenu en ce moment sur le management à distance sur comment fait-on pour manager des équipes en télétravail j'avais simplement envie de revenir sur une idée très simple qui est de dire manager à distance c'est toujours manager la vraie question c'est peut-être comment manage t'on aujourd'hui et dans le fond qu'est ce que cette période de télétravail contraint nous enseigne sur notre notre style notre organisation managériale ce que j'appelle à la fois le contrat relationnel et puis aussi le work style voilà on a le lifestyle il ya aussi le le work style qu'est ce que ça nous enseigne sur notre notre style de management je voudrais simplement revenir sur quatre axes qui me semble important à ne pas oublier que ce soit en télétravail ou quand on n'est pas en télétravail et chacun choisira ensuite d'utiliser le télétravail dans son dispositif d'organisation du travail quatre axes sur lesquels je reviens rapidement mais qui permettent peut-être d'organiser justement le travail à distance le management à distance d'une façon un peu organisée la première chose c'est l'axe organisation du travail et de la communication qui est liée à la production du travail le deuxième axe c'est l'organisation le le management finalement de l'énergie d'équipe on sait bien que la motivation c'est quelque chose qui est intrinsèque néanmoins créer un contexte énergisant ou non énergisant c'est aussi du ressort du manager en tout cas c'est un axe de management qu'il ne faut pas oublier donc l'organisation du travail le management de l'énergie de la météo d'équipe troisième axe de management qu'on peut peut-être oublier et qu'on fera plus facilement quand on se voit c'est le management de proximité le management de proximité il faut pas qu'il soit oublié en télétravail je reviens dessus dans un instant le quatrième axe c'est le management du sens on a beaucoup beaucoup entendu parler de sens juste avant cette période là c'était un sujet très très à la mode pour pas dire tarte à la crème est néanmoins fondamental donc comment fait-on pour manager le sens ou la parole en période de télétravail et je reviens rapidement sur chacun de ces axes l'organisation du travail manager l'organisation du travail de toute façon on était en chantier là dessus on était vraiment chantier et ce qui est ce qui est le plus ce qui change le plus dans le management de l'organisation du travail c'est ce qu'on peut appeler finalement la digitalisation voilà comment les nouvelles technologies viennent impacter notre façon de produire alors un produit bien sûr mais un service beaucoup et là c'est là où on est en plein chantier le management de l'organisation du travail je vous disais dans une précédente vidéo qu'on faisait beaucoup de choses en tout cas on tentait beaucoup de choses pour transformer l'expérience de nos clients l'expérience client que nous dès que nous délivrons à nos à nos acheteurs à nos consommateurs et qu'en revanche on était encore un peu parents pauvres sur l'expérience collaborateur donc là c'est ce qu'on est en train de faire on est en train de le vivre à marche forcée à marche accélérée ça veut pas dire que le chantier il sera terminé à la fin de cette période de confinement qui sera une fin qui sera une de la vision mais en tout cas l'opportunité de revoir de réinventer la façon dont on est organisé dans le travail et je dis bien dans la production autant que dans la communication des individus des équipes au tout au tout au cours de cette de cette chaîne de production ça c'est un c'est un un axe de management qui est très important en ce moment et qu'on est en capacité de réinventer dès aujourd'hui là maintenant tout de suite donc c'est un chantier à faire tout de suite dans le to be done le deuxième axe de management qui était aussi en chantier dans un grand nombre d'entreprises mais depuis très longtemps on essaye beaucoup de choses il y avait beaucoup de d'actions de team building à une certaine époque mais pas si pas si ancienne dans le fond donc là on parle plutôt hors tout tout existe du sens de la culture du bonheur de la joie etc j'ai envie de dire de façon simple qu'elle est quel est le contexte l'environnement de travail le l'ambiance de travail le style aussi de votre entreprise qui est complètement corrélé à la fois aux dirigeants aux managers et à la façon dont les équipes vont répondre vont se vont s'engager dans ce style de relation donc un deuxième axe de management qui est comment on fait en ce moment dans le management à distance pour maintenir et peut-être aussi amplifier finalement les liens la culture de l'entreprise et des entreprises qui sont je ne sais pas très qui ont développé les la valeur de challenge la valeur de créativité des valeurs de solidarité de don vers l'extérieur enfin voilà chaque chaque entreprise est en soi comme une comme une personne d'ailleurs on appelle bien ça une personne morale donc c'est aussi l'opportunité de voilà de développer encore plus notre culture notre façon de tisser des liens entre nous notre façon d'interagir ce que j'appelle le côté vivant interhumain interrelationnel donc le deuxième axe de management après l'organisation du travail c'est l'organisation de l'énergie le management de l'énergie comment on fait pour maintenir ça à distance alors on voit beaucoup beaucoup de beaucoup d'initiatives entre les apéros avec une question justement peut-être entre eux est ce qu'on fait pas trop d'apéros est ce qu'on travaille suffisamment ou est ce que on travaille pas trop est ce qu'on s'amuse pas suffisamment chacun répondra à cette question c'est une histoire de rythme de fréquence mais une question que j'aime beaucoup me poser c'est de quoi qu'est ce que j'ai besoin de faire tous les jours qu'est ce que j'ai besoin de faire toutes les semaines c'est une question qu'on peut ramener à soi en tant que manager qu'est ce que l'équipe a besoin de vivre chaque jour qu'est ce que l'équipe a besoin de vivre chaque semaine et pour l'instant on pilote à la semaine et c'est déjà pas si mal donc les deux premiers axes de management l'organisation du travail et de la communication liée au travail deuxième axe le management de l'énergie de la météo d'équipe et là on sait qu'on a besoin de durer de persévérer le troisième axe de management je vous disais tout à l'heure à ne pas oublier c'est le management de proximité quelque chose qu'on fait souvent de façon informelle mais l'informel a aussi un rôle à jouer qui est important c'est ce que j'appelle le management one to one porter un regard peut-être plus attentif plus particulier plus bien vivant peut-être curieux aussi on sait bien que la loi nous interdit un certain nombre de questions vis-à-vis de nos équipes bon bah aujourd'hui on peut pas ignorer que voilà que nos équipes ont des enfants des parents des conjoints etc enfin bref ils ont une vie en dehors du travail aucun manager ne peut plus ignorer ça et de toute façon c'est exactement la même chose qu'il vit donc peut-être voilà l'opportunité de tisser des liens un peu plus personnel sans que ce soit forcément des liens intimes bien sûr mais au moins des liens d'appréciation de respect d'une vraie bienveillance on en parle beaucoup dans la pratique c'est un peu un peu différent et puis peut-être une autre idée sur ce management de proximité qui est le 3 le troisième axe de management le management de proximité j'ai envie de dire c'est l'affaire de tous c'est comment comment on éveille nos équipes à prendre soin les uns des autres et je dis bien prendre soin c'est à la fois la solidarité mais pas que aider mais aussi regarder voilà être attentif à une voix qui est un petit peu différente à quelqu'un qu'on a vu sur une session zoom ou teams et puis qui a une tête un peu différente voilà passer un petit coup de fil à côté c'est pas simplement quelque chose de descendant c'est à dire on a tendance à penser que le management c'est quelque chose qui est vertical mais pas du tout le le management d'un groupe et la relation le management de proximité c'est l'affaire de chacun donc peut-être inciter inviter nos équipes à s'entraider et avoir ce petit oeil attentif ce regard particulier sur des signaux faibles peut-être aussi sur des sur des signaux faibles de joie parce que la vie s'arrête pas il ya aussi des gens qui vont continuer à avoir des bébés à avoir des très bonnes nouvelles enfin voilà donc être attentif à ce qui se passe dans la vie de chacun donc peut-être une attention particulière ce serait dommage dans le management à distance d'oublier le management de proximité pour certains d'entre vous je suis bien certaine que vous ne que vous jamais vous nous êtes senti aussi proche qu'en ce moment d'autres personnes et on voit bien que les gens qui fonctionnaient déjà en communauté ont tendance à resserrer encore plus encore plus les liens et puis pour ceux qui font qui sont pas tout à fait dans le communautaire et ben c'est le moment d'essayer de se rapprocher de tisser des liens et il reste le quatrième axe de management dont je voulais vous parler quelque chose qui a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre entre les pour les contre etc le management du sens voilà pourquoi pourquoi travaillons nous pourquoi cette entreprise existe et c'est vrai que ce cet axe de management est beaucoup porté évidemment par la direction de l'entreprise les dirigeants et puis ensuite les managers les parties prenantes et on voit d'ailleurs on reconnaît qu'une entreprise est très habité en principe rien qu'en rien qu'en rencontrant ses dirigeants donc comment on fait pour ne pas oublier le management par le sens à un moment où on n'y voit pas très clair et ben je vous donne la suite de la réponse dans une prochaine chronique mais je voulais simplement attirer votre attention pour tout de suite sur ne pas oublier peut-être les quatre axes de management quand on manage à distance manager à distance c'est toujours manager ne pas oublier d'organiser le travail et la communication autour du travail d'organiser le niveau d'énergie l'ambiance la météo d'équipe ne pas oublier le management de proximité qui est l'affaire de tous et pas simplement l'affaire des dirigeants des managers et puis enfin ne pas oublier le management du sens rendez vous prochainement pour la suite de cette chronique prenez soin de vous